Alors, on parle aujourd'hui de l'ordinateur quantique, Patrice, et j'ai dû y laisser en chemin, je te disais tantôt, quelques neurones, parce que pour être capable de bien parler de quelque chose, il faut le comprendre à 100 %. Et des fois, j'ai tendance à aller très profondément dans un sujet pour être capable de l'expliquer, bien que j'en avais une compréhension quand même, comme moi et toi, on était capable de s'en jaser, mais j'y voulais aller plus loin, donc pour faire simple, on va devoir reculer de quelques petits pas en arrière, avant de parler d'ordinateur quantique, on va parler d'ordinateur classique dans lequel les données sont stockées sous forme de bits, donc des 0, des 1, des ON ou OFF, autrement dit, en électronique, en électricité. Et pour ceux qui ne le savaient pas, bits et bytes sont deux choses, bytes étant la plus petite unité d'information qu'il est possible de stocker dans un ordinateur, elle comprend 8 bits, et 8 bits forment un byte, donc c'est l'unité de base de communication dans un PC. Donc, portes logiques, Patrice, c'est la base de tout ce qui est l'électronique, l'informatique de nos jours, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai fait ici un petit exemple que je suis allé dans un site pour fabriquer des portes logiques, donc on a les portes AND et NAND, N, c'est E et non E, dans le fond, donc vous comprendrez que, sans rentrer dans les détails, les portes E, il faut que ce soit la switch 1 et la switch 2 qui soient allumées pour que la lumière soit allumée, et la switch non E, c'est le contraire, il faut que les deux switches soient éteignes pour que la lumière soit allumée, et là, après ça, on a l'inverse de chacune de ces portes logiques-là, on a la porte OU et la porte non OU, et on a la porte XOR et XNOR, qui sont le OR exclusif, donc c'est tous des opérations arithmétiques qu'on retrouve en forme de transistors au niveau de l'électronique, et quand on vous dit que dans votre CPU, il y a des trillions de transistors, bien ce sont généralement des enchevêtrements de plusieurs portes logiques, qu'une à la suite des autres, et quand on sait les agencés correctement, bien on se retrouve avec des opérations arithmétiques, que ce soit des multiplications, des additions, des soustractions, des pourcentages, des ci, des ça, et ce n'est plus ni moins que comme ça qu'un ordinateur fonctionne, donc on lui met un input, donc une entrée, et on l'a fait passer à travers une suite de portes logiques, et à l'extrémité, on va avoir une sortie qui va nous donner une réponse. Donc ça, c'est très très basiquement comment un ordinateur de nos jours fonctionne, on en a déjà parlé de long et en large dans d'autres sujets, mais je sentais qu'on devait faire un petit retour, Patrice. Donc, maintenant, juste avant de commencer, pour comprendre l'ordinateur quantique, on doit aller à la base de la matière, et au niveau de la matière, on parle des atomes, on parle des neutrons, des protons, des électrons, il y a des états, qu'on appelle des phénomènes qui vont se produire quand on est très 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 dans l'infiniment petit, on appelle ça des états quantiques, et pour comprendre, on va devoir comprendre qu'est-ce qu'une superposition d'états. Je vais amener d'autres détails, après on va écouter la petite vidéo en deux ou trois minutes, c'est super intéressant. Donc, en physique quantique, un atome peut être à la fois non-excité et excité. Il peut être ici deux positions à la fois. Et cette possibilité de superposition d'états s'applique à tout objet quantique, par exemple une molécule, un photon ou un spin, le petit élément quantique porté par un électron. On va se concentrer sur l'atome. On va aller voir sa caractéristique, c'est-à-dire ses niveaux d'énergie, son excitation. Donc, il peut être excité ou non-excité. Il peut être dans les deux en même temps. Quand on le mesure, on le fixe. Alors, pour montrer qu'il y a une superposition, on envoie une onde électromagnétique sur notre objet. Si on met la bonne fréquence, on est capable d'observer si l'atome va alterner entre un étoxité et un excité. On peut faire une moyenne de tout ça. Et on va avoir des oscillations de rapide qui sont factélicitées de ce qu'on appelle des moments où l'atome est en état dans le 2 septembre. Évidemment, pour qu'il y ait une superposition, il faut l'isoler de ce qu'il y a autour de lui parce que tout ce qui est autour, que ce soit un photon, un électron, un champ électromagnétique, va venir interagir avec cette onde-là et va provoquer ce qu'on appelle une décohérence. Donc, sur la durée, on va se retrouver à un état final. Le temps de décohérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Science Clic On tape ça dans YouTube, ils sont écoeurants. C'est toutes des petites capsules sur les principes de physique qui sont superbes, bien bien expliqués comme tu as pu le voir. Donc, vous devez comprendre que dans la physique quantique, il y a plusieurs phénomènes qui sont dits quantiques Et dans une superposition, il peut y avoir plusieurs types de superposition Il peut y avoir une superposition en termes de position dans l'espace Il peut y avoir une superposition en termes de spin au niveau électronique Donc, c'est le moment angulaire, une propriété magnétique de l'électron Il peut y avoir aussi une superposition d'états en termes d'état d'excitation et de non-excitation Et c'est sur cette partie-là que la plupart des ordinateurs quantiques ont fixé Ce n'est pas l'unique méthodologie parce que, contrairement à ce que je pensais, Patrice Il existe plusieurs types d'ordinateurs quantiques Plusieurs études sont faites en parallèle avec diverses méthodologies On va en parler un peu plus loin Donc, un atome ou un objet va vivre en superposition Prochaine vidéo, super importante Elle dure 4-5 minutes, c'est super important pour qu'on comprenne Puis je me disais que dans cette vidéo-là, on explique mieux que moi J'aurais pu l'expliquer On est aussi bien de prendre la vidéo On va communiquer par la suite Je cherche le livre L'ordinateur quantique, c'est fantastique Tu ne saurais pas où il est rangé par hasard ? Non, la petite voix Mais on devrait trouver la réponse grâce à l'ordinateur de cette bibliothèque Regarde, je t'explique comment il fonctionne Tout d'abord, tu dois savoir qu'un ordinateur classique comme celui-ci Utilise un langage particulier Le langage binaire C'est-à-dire qu'une photo, un jeu vidéo Ou même les titres des livres de cette bibliothèque Bref, toutes les informations stockées et traitées par un ordinateur Sont traduites dans une suite de 0 et 1 Chaque 0 et chaque 1, c'est ce qu'on appelle un bit Ces suites de 0 et 1 sont stockées dans des cases mémoire Numérotées avec des adresses bien précises Comme l'adresse qui indique où tu habites par exemple D'accord, mais il en fait quoi l'ordinateur de ces 0 et 1 à telle ou telle adresse ? Eh bien il les additionne, il les multiplie ou encore il les compare grâce à des petits circuits électroniques appelés portes logiques Ces portes effectuent toutes sortes d'opérations logiques simples Et délivrent elles-mêmes un résultat sous la forme d'un 0 ou d'un 1 Par exemple, si à l'entrée d'une porte logique de comparaison Il y a un bit 0 et un bit 1 A la sortie, on obtient un 0 Mais si à l'entrée, les bits sont identiques Alors en sortie, on obtient un 1 Ok, mais ça ne me dit toujours pas Comment ces portes logiques vont trouver l'emplacement de mon livre ? Pour bien comprendre, reprenons le titre de livre que tu cherches L'ordinateur l'enregistre dans une case de sa mémoire Dans d'autres cases, des titres de livres sont déjà enregistrés Chacun a une adresse correspondant à sa place dans la bibliothèque Pour notre explication, limitons-nous à une liste de 4 titres aux adresses 0, 1, 2 et 3 Mais souviens-toi, tout est exprimé en 0 et 1 Voilà donc ce qu'on obtient A présent, ton ordinateur va utiliser un réseau de portes logiques Pour comparer les bits de ton titre avec ceux de chaque titre de la liste Ce réseau de portes, on l'appelle souvent oracle Allez l'oracle, on compare Je suis impatiente de retrouver ce livre C'est parti ! Commençons avec le premier titre Dans l'oracle, ce titre est comparé avec celui que tu cherches A la sortie de l'oracle, le résultat est un 1 Si les titres comparés sont identiques, sinon c'est un 0 Dans notre exemple, c'est 0 pour le premier titre testé L'ordinateur sollicite alors une nouvelle fois l'oracle avec le titre suivant dans la liste Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'oracle finisse par identifier le bon titre et la bonne adresse Ici, c'est l'adresse mémoire numéro 2 Le livre se situe donc à l'emplacement numéro 2 dans la bibliothèque Eh ben, il a eu du boulot l'oracle ! Il n'aurait pas un moyen plus rapide quand même ? Si, en utilisant un autre type d'ordinateur Un ordinateur quantique Lui utilise des bits quantiques, on parle donc de qubits Et on les distingue des bits classiques grâce à ces petits signes à gauche et à droite des valeurs Ces qubits obéissent aux règles de la physique quantique Et notamment au principe de superposition C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les valeurs 0 et 1 en même temps Grâce à ce principe, les 4 titres et les 4 adresses peuvent tous être superposés en même temps dans des groupes de qubits Ces groupes forment la Q-mémoire Ok, et après ? Après, ces groupes de qubits sont connectés à l'entrée d'un oracle quantique Un Q-oracle composé de portes logiques quantiques des Q-portes On les enchaîne au cours du temps pour réaliser ce qu'on appelle un algorithme quantique Le Q-oracle est alors capable de comparer tous les titres de livres de la liste à ton titre en une seule fois Autrement dit, l'ordinateur quantique peut donc réaliser une quantité astronomique de calcul en même temps C'est ça qui lui donne toute sa puissance Efficace ? Il n'y a plus qu'à lire le résultat alors ? Oui, à la sortie du Q-oracle, la bonne adresse est identifiée et donne ici un 0 en sortie C'est l'adresse numéro 2 Ton livre se situe donc à la place numéro 2 dans la bibliothèque Finalement, au lieu de 1, 2 ou 3 appels à l'oracle classique Ton livre a été trouvé en un seul appel au Q-oracle Super ! C'est quand même plus efficace Oui, et cette méthode de recherche appelée algorithme de Grover est d'autant plus efficace que le nombre de livres est grand Par exemple, si tu cherches l'emplacement d'un livre dans une bibliothèque en contenant 100 millions Il faudra en moyenne 50 millions d'appels à l'oracle classique Contre seulement 8000 appels environ à l'oracle quantique Le nombre d'appels augmente toujours avec le nombre de livres Mais beaucoup moins vite avec l'ordinateur quantique L'ordinateur quantique reste donc plus efficace Et pour ne rien te cacher, il faut savoir aussi qu'au-delà de 4 titres Cet algorithme donne le bon résultat avec de très fortes chances, mais pas à coup sûr Il est donc nécessaire de répéter l'algorithme quelques fois si on veut être totalement certain de la réponse Quoi qu'il en soit, l'ordinateur quantique reste très efficace pour résoudre certains calculs mathématiques Qui deviennent impossibles à résoudre avec les ordinateurs classiques au-delà d'un certain volume de données Bon, maintenant que je sais comment fonctionne un ordinateur quantique, je n'ai même plus besoin d'aller chercher ce livre Merci la grosse voix Je pense que ça fait un bon pourtour de qu'est-ce qu'un ordinateur quantique Je trouvais ça important parce que ce qu'il faut comprendre, il y a deux particularités qui sont super importantes au niveau des ordinateurs quantiques La capacité de faire du parallélisme C'est-à-dire, si je prends un ordinateur classique et qu'on prend un labyrinthe, un ordinateur classique, si je lui dis, calcule-moi le trajet pour sortir du labyrinthe Bien, il va faire étape 1, je suis bloqué, reprend 0, étape 2, je suis bloqué, il reprend étape 3, je suis bloqué Il va réussir tous les chemins probables, un à la suite des autres Et là, évidemment, ça fait des appels, des process, un après l'autre, qui sont longs Par exemple, que ce soit pour décrypter un mot de passe, ces choses-là, donc c'est très long Tandis que l'ordinateur quantique peut faire des opérations en parallélisme Ce qui veut dire qu'il va pouvoir partir tous les chemins probables et possibles en même temps Grâce à la superposition des états Ce qui est absolument capoté Et chaque qubit permet de faire 4 fois plus d'opérations qu'un bit équivalent en informatique Un bête équivalent Donc, avec 16 qubits, on peut faire des centaines de milliers de milliards d'opérations d'un coup Parce que chaque qubit quadruple le prochain dans la liste Donc, à 16, on est rendu à des milliards d'opérations possibles en parallélisme instantané Donc, ça, c'est une chose Et la deuxième chose, bien, comme on a ce parallélisme-là dans le calcul On a une rapidité d'opérations absolument terrible Trouver un mot de passe qui aurait, je vous dirais, mettons, parce qu'il y a plusieurs techniques pour trouver des mots de passe La technique, la force brute, c'est-à-dire qu'on essaie tous les caractères possibles jusqu'à tomber sur le mot de passe Mais quand on a un mot de passe, disons, à 16 caractères On peut en avoir pour des mois, voire des années Avec un processeur classique Et un processeur quantique, ils vont s'en sortir en quelques secondes Ok? Donc, c'est absolument capoté Juste pour qu'on comprenne, on va avoir ici l'équipe de IBM Tu vas en parler plus tard tantôt Mais qui nous explique les différents types d'ordinateurs quantiques Pourquoi, eux, ils ont fait le choix chez IBM d'un type en particulier Et ça va m'aider à vous expliquer la suite Ça dure encore là un 5-6 minutes So if you want to make a qubit First, you have to decide what kind of qubit you want to make And there are different varieties that function as a qubit For example, you could use a trapped ion to make a qubit Or a neutral atom And you could use a quantum dot A semiconductor quantum dot And you could make impurity spins For example, phosphorous in isotropically pure silicon Or in v-centres in diamond And to just name a few qubit platforms And here at IBM, we like to use superconducting circuit qubits So as the name already suggests It's a circuit approach to qubits And we use a lot of superconductors Our favorite superconductors here are niobium and aluminum And we also make them on our silicon wafers So there's a lot of expertise that we have locally To how to process and make them on the silicon platform And one ingredient that all the different superconducting circuits share Is a Josephson junction Which is a little bit of an unusual circuit element It behaves as a non-linear, non-dissipative inductors But the way you make it is you have two pieces of superconductor That are very weakly coupled In particular, we just separate two superconducting electrodes By a very thin tunnel barrier That's just an insulating layer And that's like a thousandth of a hair thick So very thin And this Josephson junction behaves as a non-linear inductor But then to make a qubit You need a second element that is a capacitor And that we make like a regular linear capacitor Out of superconducting material And then tying these two together Gives you an LC resonator That can behave as a qubit If you tune the parameters right So now you have a qubit In order to make a useful qubit processor Then you need to tie these different qubits together We use microwave buses to couple them And then lastly, we provide an input and output Through a readout resonator to each of the qubits That then couples to the outside And that's how you make a qubit Alors c'est la technologie que IBM a choisie Évidemment, il y en a plusieurs On a parlé des spins Donc on peut aller chercher les spins des électrons On a même toute une partie en physique quantique Pour les ordinateurs quantiques Qui est en train de se développer En parallèle avec la physique des photons intriqués C'est beaucoup plus difficile d'intriquer des photons Parce que par nature, ils sont plus instables Ils sont plus difficiles à contrôler sur le long terme Donc pour faire une opération arithmétique Sur un photon qui serait intriqué Une paire de photons Ça implique des connaissances Qu'on n'a pas encore tout à fait Mais c'est juste pour expliquer Que quand on dit ordinateur quantique On ne parle pas d'une seule chose On parle de plusieurs choses En fait, on parle d'une propriété de la matière Mais qui peut être mesurée Autant avec un photon Avec un atome Avec des ions Donc c'est ce qu'il nous expliquait Puis IBM a choisi la technologie Des circuits quantiques Qui est légèrement différent Et qui fonctionne avec ce qu'on appelle Les maisons Pas les maisons Mais les... Mais quelque chose Je ne m'en rappelle pas du nom Et ça utilise cette méthodologie-là Dans laquelle on utilise une jonction de Josephson Donc la petite image bleue que vous voyez en bas à gauche C'est littéralement 4 qubits dans un circuit quantique Et ces jonctions de Josephson Ce sont deux électrodes Qui sont très, 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 très petites Miniatures Qui sont très, très près l'une de l'autre Qui sont faites dans un matériau supraconducteur Et entre les deux, évidemment On a un matériau isolant Un vide entre les deux Et on vient les emmagasiner Entre un capaciteur Donc une autre pièce électronique Qui va permettre l'accumulation de charges D'un côté et de l'autre Pour pouvoir provoquer un échange Et dans ce vide-là On va faire osciller À l'aide d'un guide d'onde Donc on va envoyer une onde Autour des 5 GHz Dans ce coin-là Et tout dépendant L'onde de retour Qu'on va mesurer en entrée et sortie Au niveau électrique On va être capable d'aller détecter Ce qu'on appelle des effets quantiques Donc on va être capable d'intriquer Des effets par cette méthodologie-là Et bien Chez IBM Ils sont rendus à 16 Évidemment Ils sont rendus Je pense que l'ordinateur de Google Est rendu lui À 53 qubits Et là on prévoit Même chez IBM Dans pas très très long De franchir les 60 Et jusqu'à 90 qubits Qui va être Complètement débile Et dans mon petit graphique Ici On compare un peu Les méthodes entre On ne va pas très bien Mais je vais vous en décrire Le petit graphique On a la méthode de supraconducteur Qui a été choisie par IBM Et Google d'ailleurs On parle d'une D'une taille de 100 Nanomètres Donc c'est très très petit On a une fidélité Autour de 99.3% En termes de 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 Si on veut, la variabilité du qubit est de 3 %, ce qui explique un peu dans la vidéo tantôt qu'on doit répéter plusieurs fois pour avoir l'opération. On doit maintenir l'état d'opérativité dans les 50 microkelvins, donc c'est très près du zéro absolu, ce qui veut dire que vous voyez l'espèce d'empilade de plateau doré que vous voyez un par-dessus l'autre. Évidemment, c'est plongé dans un bassin d'hélium refroidi pour être capable de s'assurer qu'il n'y a pas de décohérence au niveau de l'objet. Tout ça est encerclé de tout ce qu'il faut pour empêcher tout effet électromagnétique d'interagir sur ces petites puces-là. Vous devez comprendre que cette puce-là est absolument miniature. Elle est à la base de l'espèce de chandelier que vous voyez en haut à gauche et tout le reste n'est que des outils pour refroidir, contrôler l'environnement, s'assurer que l'électromagnétisme autour est contrôlé, qu'il n'y a rien qui vient d'interagir et les guides d'ondes micro-ondes pour être capable de contrôler ça. C'est pas quelque chose que tu peux avoir chez vous dans ton salon. Pas à tout. On n'est pas là. Un ordinateur quantique, c'est très bon dans certaines choses et c'est très mauvais dans d'autres. Mais oui, aussi. Tu ne vas pas sur Internet avec ça. Tu te comprends? C'est excellent pour te sortir un résultat, un calcul d'une info. Tu lui demandes une question de base du genre, je ne sais pas moi, détermine quel est l'état. Tu as deux états de départ et tu veux calculer les variations possibles jusqu'au résultat final. En combien d'étapes vas-tu te rendre? Ça va te le calculer en micro-secondes versus un ordinateur normal. Ça va prendre des semaines, des mois de temps de calcul. Donc ça, c'est vraiment génial. La deuxième colonne est basée sur le spin électronique. Donc on parle encore là d'une grandeur de, par contre, 100 nanomètres, une précision de 98 %. Temps de réponse extrêmement court. La version IBM, 250 nanosecondes. 5 nanosecondes pour la version avec les électrons. 0,1 à 0,5 % de variabilité du qubit. Donc c'est ultra précis. Température d'opération de 1 Kelvin. Donc c'est quand même un refroidissement très, très froid. Mais on n'a pas dépassé le 2 qubit. Donc on est encore très loin d'avoir développé suffisamment cette méthode-là pour l'utiliser. On a les ions trappés, qui sont emmagasinés. Encore là, 99 %. 100 microsecondes. 0,0001 %. Donc ultra peu de variabilité. 300 Kelvin. Donc on parle de 300 Kelvin. De mémoire, c'est presque la température de la pièce. On est à 20 qubits. Mais ça a le désavantage qu'on est dans le 1 nanomètre. Donc c'est très, très difficile à fabriquer et à utiliser. Et là, on a les photons encore là. Vous voyez, chaque méthodologie, je n'aurai pas jusqu'au bout de la liste, mais chaque méthodologie a ses limites. Ce qui fait qu'il y a des acteurs du développement à la course aux ordinateurs quantiques qui ont fait des choix autres que d'autres. Donc l'ordinateur de IBM, que Patrice va nous parler tantôt, eux, ils ont fait le choix des supraconducteurs. Donc c'est tout, Patrice. Je viens de planter mon chose. C'était ma dernière slide. C'était pour faire un portrait un peu de comment ça fonctionne, pour avoir une idée un peu de qu'est-ce que les supraconducteurs quantiques. Oui, c'est ça. Concernant à Bourre-aux-Monts, on en avait parlé précédemment. IBM a une usine à Bourre-aux-Monts qui fait beaucoup de recherche et développement. Et l'ordinateur quantique, un des ordinateurs quantiques d'IBM a été inauguré, donc installé et inauguré dernièrement à Bourre-aux-Monts. Donc l'ordinateur, il est disponible pour des projets de recherche, pour des projets très précis qui vont pouvoir utiliser ce genre de calcul-là. Pour le gouvernement, pour tous les milieux? Oui, c'est ça. Que ce soit au niveau météo, que ce soit au niveau de la recherche médicale, biomédicale. Donc ça va être disponible à un paquet d'industries pour faire ce genre de calcul-là dans un temps record. Et ça, tu as un point, Patrice, le calcul de météo. Une des problématiques qu'on a, c'est que pour pouvoir calculer la probabilité qu'un front vienne nous frapper dans six jours, il y a énormément de paramètres à entrer pour arriver à un calcul qui va être précis. Et plus ça va, plus l'élan de probabilité s'ouvre, ce qui fait qu'on perd de la précision sur plusieurs nombres de jours. Ce qui fait qu'on se fait tout en dire, oui, mais la météo ne sont pas super précis. Avec ce genre d'ordinateur-là, on va pouvoir aller là. Au niveau plus précis, je ne sais pas s'ils vont le faire sur une base régulière ou plus à d'autres. Je ne pense pas, ça va être étude. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'ils en trouvent. Parce que je ne sais pas, encore là, jusqu'à quel point... Ça a coûté cher à utiliser. Oui, puis il va être sollicité sur quelle base. Donc, il va être sollicité... Exact. Ça va être des plages, un peu comme dans le début des ordinateurs dans les universités. Chacun avait sa plage, je vais les réserver. Donc, c'est là où ça s'en va du côté d'IBM à Bromont. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est... J'ai découvert une petite vidéo de l'Université de Sherbrooke sur ce sujet-là. Et regardez bien ça, ce qu'ils ont fait. C'est toujours difficile de prévoir quel impact va avoir une nouvelle technologie sur la société. On peut penser à nos ordinateurs actuels qui auraient pu prévoir l'impact massif que ça aurait eu. Je pense qu'on peut dire avec confiance que les technologies quantiques ont ce même potentiel-là transformateur. Ce qu'on doit attendre des sciences quantiques, c'est de rendre possible ce qui est impossible. Des capteurs qui ne pèsent rien, puis qui sont aussi forts que des satellites, des ordinateurs qui vont permettre de découvrir des médicaments dans un temps beaucoup plus rapide. En fait, pour passer des sciences quantiques aux technologies quantiques, ça prend une vaste gamme d'expertise. Et ces expétises-là se retrouvent un peu partout à l'Université de Sherbrooke. Et donc, ce qui nous manquait, vraiment, c'est un toit commun, un endroit pour se rassembler, pour faire avancer les projets, mais surtout, je pense, pour générer de nouvelles idées qui n'auraient pas été possibles si on n'était pas ensemble. On dit souvent qu'on fait la recherche dans les laboratoires, mais la science, ça se fait dans les corridors. Donc, avec ce pavillon de l'Institut quantique, c'est ça qu'on permet de faire. On permet de la collision des idées entre les chercheurs, les étudiants, les postdoctoraux. Le projet de construction, il a débuté il y a cinq ans. De l'idéation à la réalisation, il y a plusieurs personnes de la communauté de l'Université de Sherbrooke qui ont participé. C'est autant les étudiants, le personnel, les professeurs et l'administration qui ont mis leur grain de sel aussi pour créer un projet qui est vraiment porteur, puis aussi un projet de bâtiment de signature pour l'Université de Sherbrooke. Ce qui est intéressant dans cet édifice-là, c'est que l'environnement de travail est merveilleux. C'est un environnement qui permet la collaboration. Il y a des tableaux qui sont accessibles à tout le monde, des salles qui sont prévues pour faire du brassage d'idées en équipe. Il y a des laboratoires qui ne sont pas destinés à une personne, mais qui sont destinés à une collectivité. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler. De certaines façons, on sort la science des laboratoires pour que cette science-là se passe partout dans l'édifice. Donc, chaque espace de l'Institut quantique devient une ère où la recherche est possible, devient, dans un certain sens, un instrument de recherche. Les sciences et technologies quantiques, c'est un domaine qui est fondamentalement transdisciplinaire. Donc, on crée un bâtiment qui est transdisciplinaire. Donc, on peut penser à des interactions avec l'école de gestion, par exemple, avec la faculté de génie, avec la faculté de médecine. Et certainement, ça ouvre aussi de nouvelles possibilités de profession pour nos étudiants, au point qu'on va démarrer prochainement un bac en sciences quantiques. C'est un pôle d'attraction. Ça va devenir un pavillon signature de l'Université de Sherbrooke parce qu'on y retrouve différentes disciplines qui viennent faire de la recherche, mais des gens du monde entier aussi qui viennent travailler d'une façon ouverte, qui viennent échanger, faire avancer la science, créer de la recherche de classe mondiale à l'Université de Sherbrooke. Pour l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, ce que ça change, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on est un joyau caché. On peut maintenant enfin prendre notre place au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Parce que je pense que la filière quantique à l'Université de Sherbrooke et à Sherbrooke de façon générale a un immense potentiel. En fait, on ne fait vraiment que commencer. Donc, je trouvais ça très intéressant. Je trouve ça saprement cool. On se positionne un peu. On commence à comprendre, Patrice, un peu comme avec l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Après ça, avec l'intelligence artificielle à Montréal. On commence à penser de manière un peu plus académique au Québec et à se positionner d'avance sur des enjeux comme ça. Je trouve ça saprement rafraîchissant. Oui, puis avec le fait qu'IBM est à Bromont, pas très loin de Sherbrooke, ça fait qu'il va y avoir une concentration de connaissances dans une région très précise et ça va permettre probablement des échanges, ça va permettre de pousser la recherche, de pousser aussi les métiers parce que c'est là où ça va déboucher éventuellement. Il va y avoir des corps de métier très spécialisés dans ce domaine-là parce qu'il faut s'attendre à ce qu'éventuellement, il y ait d'autres projets d'ordinateurs quantiques un peu partout dans le monde et il va falloir l'expertise pour être capable de les déployer, les maintenir et aussi les utiliser. Les entretenir, oui, exact. Donc, je trouvais ça pas mal intéressant puis je pense que c'est un positionnement stratégique qui est tout à l'honneur de l'université d'avoir décidé d'aller dans cette zone-là. Je ne sais pas combien il y a de programmes ou d'universités dans le monde qui traitent de ce sujet-là. J'imagine que les plus grosses universités probablement ont des facultés ou des départements, mais jusqu'à quel point ils vont être capables de les pousser dans de l'intégration de différentes matières, connaissances ou facultés. C'est là le défi. Tu vois-tu une analogie avec le début des ordinateurs dans les universités, toi? Oui, bien là, ce qu'on voit, oui, c'est carrément ça. Oui, parce que c'est carrément ça. Le gros ordinateur, tous les professeurs autour, chacun réserve son temps de recherche. On n'est pas dans le multitask, on est dans une tâche, un utilisateur. Oui, c'est clair qu'on retourne dans le modèle, mais ça, c'est un modèle qui est classique. Autant, on a vu le pendule, les mainframes, les ordinateurs centraux. Tranquillement, on est allé vers des mini-ordinateurs, des ordinateurs plus accessibles, le micro-ordinateur, les ordinateurs un peu plus miniatures, la démocratisation de l'informatique. Puis là, tranquillement, on voit que le pendule, oui, oui, le micro-informatique va continuer, mais on voit que ça revient tranquillement vers des objets plus centraux. Puis je pense que c'est le mix de tout ça qui est important. Tu sais, il ne faut pas se le cacher. Peut-être que dans quelques années, vous allez pouvoir, à partir de votre maison, envoyer des requêtes à un ordinateur quantique puis recevoir les réponses. Ça va devenir un service que vous allez pouvoir acheter ou consommer en fonction du besoin de traitement de votre travail ou de les actions que vous allez devoir entreprendre. Donc, je pense qu'il va y avoir une industrie des ordinateurs quantiques pour... Peut-être pas monsieur, madame, tout le monde, mais encore là, tu sais... Mais c'est encore, ça peut aller vite. Moi, je vais te laisser finir. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Tu sais, l'intelligence artificielle va peut-être nécessiter l'utilisation... Ben oui. Imagine que tu coupes ça avec ça. Ben oui, ben oui, c'est ça. Écoute. Fait que, tu sais, même pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'il va y avoir des services accessibles pour certaines particularités qui vont utiliser cette machine-là via des services que ce soit de Google, d'Apple, de Microsoft. Oui, c'est ça. Puis probablement plus au niveau de la santé, je repenserais. Je pense que ça risque d'être plus du côté de la santé parce que c'est vraiment là où ça peut changer la vie de quelqu'un. Tu sais, que de dire, hey, je vais faire tel genre de calcul juste pour avoir une réponse sur le champ. Ben non, non, c'est ça. Mais j'ai vu une vidéo il y a deux ans qui était faite par HP, un genre de keynote de HP. Dans lequel on parlait du futur de l'évolution des ordinateurs puis le Head of Development Scientifique de HP expliquait que l'ultime dans tout, c'est qu'on puisse créer des ordinateurs parce qu'il expliquait en gros, là, je ne vais pas faire la vidéo, mais il expliquait en gros que la raison pour laquelle la RAM est à côté de la CPU, c'est qu'on a une barrière technologique qui fait qu'on ne peut pas mettre un connecteur cuivré trop loin parce que le temps de communication va être trop long, donc la RAM ne devient plus utilisable, ce qui fait que ça a dirigé un peu la façon de concevoir des micro-ordinateurs d'une certaine façon que les motherboard n'ont jamais vraiment beaucoup évolué parce qu'il faut être physiquement à côté et qu'en évoluant éventuellement, on va peut-être se rendre à un point où la communication va être essentiellement fibre, fibre, photonique, fibré, donc on n'aura plus de connecteurs électriques. L'emmagasinage de données, on va être rendu tellement petit qu'on va être rendu à ce qu'on appelle le stockage ionique, donc par des ions au lieu d'utiliser des bits magnétiques ou ces choses-là, puis on va être rendu au niveau du circuit, peut-être aux bits quantiques, ces choses-là. Fait qu'imagine que tu combines ces trois affaires-là, l'intelligence artificielle, c'est petit, là. Avec une pile nucléaire. Une pile, comment on appelle ça, les piles de diamants nucléaires, les micro-piles qui durent du mille ans. Oui, c'est ça. Écoute, on vient de créer Al. C'est la fin du monde, Patrice. C'est fait. Ça cogne à la porte dans dix minutes. C'est clair que ce qu'on va voir comme transformation informatique dans les prochaines décennies, ça va être des pas de géants, mais pas où on pense que ça va être. Probablement, ça va être dans d'autres domaines et probablement pour le mieux, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'améliorer le... Ah oui, puis on va être des vieux chrises, Patrice. Mais qu'on est 80. Dans notre temps, les BBS. Oui, c'est ça. Puis les imprimantes à matrice avec le port. Elle pique les yeux. Oui, c'est ça. Hé, pépé. Mets-toi un autre café, pépé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada